Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais commencer par la dernière vidéo sur le cours de la biomechanique. La vidéo numéro 5. Ensuite, nous allons parler des mouvements articulaires par rapport aux plans. Les mouvements articulaires par rapport aux plans sagittal, transversal, frontal. La vidéo numéro 6. Les actions motrices. La vidéo numéro 6. Les articulations. Le corps. Il y a différentes phases de l'analyse technique. Il y a une action motrice. D'abord, il y a la ceinture scapulaire. C'est ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Il y a le catif. Le catif. Le catif. Il y a beaucoup de actions. Il y a des actions. Il y a des actions. La rétropulsion. Abduction, abduction, flexion, extension. Rotation interne, rotation externe. Circonduction. Les muscles. Ce sont les actions. Les muscles. Le corps. Le corps. L'antépulsion, rétropulsion. De profil. Le bras le long du corps. Les bras s'élèvent vers le haut. L'antépulsion. le bras en dépulsion de profil le corps la position anatomique il y a deux profils le bras le long du corps les bras s'élèvent vers le haut elles s'élèvent vers le haut la rétropulsion de profil les bras vers les oreilles les bras ou les bras qui indiront l'action vers le sol les bras l'adduction abduction de face les bras le foie de face les bras qui s'élèvent les bras qui s'élèvent les bras qui s'élèvent les bras s'élèvent laissent par les côtés pour revenir sur le corps qui s'élèvent les bras qui s'élèvent laissent par les bras qui s'élèvent les bras perpendiculaire le corps parallèle au sol qui s'élèvent le texte qui est carré bougé le corps donc à dire qu'il ya adduction abduction ou l'axe flexion du coude la connaître que l'aménalé à flexion du coude extension du coude ou à le lave en bras s'éloigne du bras rotation interne la wad a rotation interne n'est pas tournée lié de gamme là vers l'intérieur ou la rotation externe 4 tour vers l'extérieur la surconduction au dessus et n'est qu'un chauffe ou me faut que les bras décrit le bras décrit un cercle vers l'avant ou vers l'arrière et n'est il y a 14 vers l'avant le thème la ceinture pelvienne les voiles le bassin ont des versions et il ya la rétroversion entre des versions rétroversion de profil et n'est qu'un juin qui est bien la crête les crêtes il ya que du bassin pivote vers l'avant les crêtes il ya que du bassin pivote vers l'avant et n'est qu'un fait les fesses qui qui a l'air d'eau l'axe les fesses qui a l'air d'eau c'est rétroversion Adduction, abduction, on ne va pas essayer d'entendre, c'est qu'on peut l'articulation d'une des mouvements. Rotation interne, rotation externe, circumduction, fermeture de jambes 3, ouverture de jambes 3, c'est-à-dire que c'est la ceinture pelvienne. Ensuite, on va dire directement les différentes phases d'analyse technique. L'analyse technique va servir à comprendre et à dissocier les différentes phases d'un élément, afin d'appréhender au mieux son apprentissage ou de déceler les défauts techniques qui nuisent à la réalisation efficace du geste. Donc, on va dire l'analyse technique de l'analyse technique de l'analyse technique de l'analyse. Je n'aime pas cette phase de l'analyse technique. L'analyse technique est la valeur de la figure, la valeur de l'élément. Il n'est qu'un élément gymnique. C'est un élément gymnique. L'analyse technique de l'analyse technique de l'analyse technique de l'analyse technique de l'analyse technique. Un élément classe A. Il faut le classifier. La définition de l'analyse technique de l'analyse technique. La définition de l'analyse technique. Le dessin-analyse technique est laドン de l'analyse technique purely en advertimique technique L'élément, donc l'élément de valeur A, jiminique, là on va, la définition de l'élément, je n'ai rien à dire, c'est l'analyse technique du flip arrière. Idem, la définition, c'est une rotation transversale arrière de 360 degrés, corps tendu, avec pose des mains intermédiaire au départ et arrivé à la station. Idem, dessin, rotation transversale arrière, c'est une rotation arrière, 360 degrés, 360 degrés, c'est une rotation arrière en ligne, donc l'élément, il y a lebron comme celle-là, 360 degrés. C'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas de problème. tendu avec pause des mains une pause des mains intermédiaire départ est arrivée à la station je vous l'analyse descriptive n'est qu'un offre au roi c'est à l'île l'eau ce qu'on voit figure un figure 1 2 jusqu'à 3 et n'est comme si ou quand je faut les figures hqn ou mené hqt ni 2 3 et c'est donc qu'elle n'a qu'un offre la gymnaste effectué une flexion du genou déséquilibre vers l'arrière le regard vers l'avant la tête et l'alignement du rachis le rachis ou à la colonne vertébrale les bras à l'oblique basse à l'oblique basse chauffe à l'aïne qui qu'ils ont chauffe le déséquilibre et n'y t'adrouges qu'à t'ha ou l'étape et n'est qu'à nous faut le taré qu'ils vachent qu'à dire l'élément génie figure 1 à 3 la gymnaste effectué une poussée des jambes vers l'arrière donc c'est un peu plus de 3 la gymnaste effectué une poussée des jambes vers l'arrière donc c'est un peu plus de 3 la gymnaste des jambes à l'analyse biomechanique pour voir ce qu'ils n'auraient pas l'analyse biomechanique donc le parc ou à figure 1 chose qui fâche aux fnaha figure 1 n'est pas l'analyse biomechanique création du dc déséquilibre arrière par projection verticale du centre de gravité j'ouvre d'abattre n'a qu'à l'écran les termes de la biomechanique en arrière de la base de sustentation et qu'à d'armer à l'état il n'y a pas l'analyse biomechanique figure de 1 à 3 création de rotation transversale rotation transversale arrière par poussée excentrée couplée avec une la projection des bras courbée dorsale projection des bras l'action une projection des bras qui est doucement l'héna donc qui est doucement les bras même l'action dielte une oblique telle une projection des bras c'est une rotation transversale arrière blocage du mouvement rectiligne les mains du sol couplée avec une poussée excentrée accélérée par impulsion bras impulsion bras fincaïna l'impulsion bras fincaïna c'est une action dynamique d'impulsion bras couplée avec une courbette faciale pour se retrouver corps en légère courbe concave avant concave avant concave avant il y a dit concave avant concave avant et d'un à un tournoi qu'il faut le corps serait c'est bien j'entends demi plié pour retrouver son équilibre il donne et n'a 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 la description purement technique une description technique diel les gestes jimnique en a une description biomécanique avec les termes biomécanique il y a une projection verticale centre de gravité base de sustentation rotation transversale excentrée projection du bras etc etc donc il trouve l'héna de kalimat diel biomécanique mais l'écanji ou kan dirou l'analyse musculaire hana a ou t'ayni kan d'rklo le terme musculaire il y a tout ce qui est rotation tout ce qui est musculaire les muscles l'équidrlo il y a les actions des articulations j'ai dit l'antépulsion rétropulsion extension flexion une contraction quel type de contraction isométrique concentrique ok donc figure 1 et 2 extension des genoux donc amnina mchinen chufo le 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 la figure 1 et 2 kan dirou une extension des genoux par la contraction concentrique des quadriceps automatique qui aime l'équipe et la consente ex centre pardon l'équipe n'a l'équipe n'a une extension des genoux à la automatique y est à travers une contraction concentrique des quadriceps ou quadriceps c'est les muscles qui font l'extension de du jeune courbette dorsale par contraction concentrique de l'ensemble de la chaîne musculaire postérieure la courbette dorsale est une contraction concentrique de l'ensemble des muscles qui n'ont qu'accouplé d'une antépulsion par contraction concentrique des deltoïdes antérieures chaise naïe e a antépulsion amnika rajon an chufo ha rajon an chufo ha antépulsion ya haidi min 1 gna min 1 jana fina i antépulsion min 1 ou 2 antépulsion par contraction hinda min 1 ou 2 qui est le mouvement de poussette de l'ied ça s'appelle une antépulsion une antépulsion par contraction concentrique des deltoïdes antérieures automatique et l'adrénal antépulsion les les muscles les dachlines on joue mais les deltoïdes antérieures 1 la figure de trois contractions isométriques des muscles de l'ensemble du corps ça veut dire un gainage deux autres trois deux autres un gainage qui compte le gainage fait le passage automatique et d'un pouvoir un peu plus et d'un il faut un gainage qui est le gainage qui est tout le corps de l'analyse musculaire idem deuxièmement vol contraction isométrique du muscle de l'ensemble du corps donc gainage antépulsion par contraction excentrique du du des deltoïdes antérieures extension des jambes par contraction excentrique des quadriceps de l'analyse de l'analyse descriptif du du geste il faut dire que c'est un geste qui est un peu plus compliqué un peu plus compliqué il faut dire que c'est un geste qui est un peu plus compliqué quand même un départ qu'est-ce qu'on fait ? Au premier, on fait une réaction ici. On peut dire qu'on peut dire qu'il y a un biomechanique. Il y a le départ. La position de départ, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire ? Les réactions, les angles ici, les muscles qui entrent en jeu. Au départ, il y a des réactions qui ont des réactions, qui ont des muscles qui ont des réactions, qui ont des réactions. Analyse descriptif. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. L'analyse technique. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. On peut dire qu'un geste juste d'un geste. Un seul geste. Voilà. C'est le geste. L'analyse technique ou l'analyse biomechanique. Pour avoir une explication. Donc, on a fait une analyse un peu plus fondée, plus détaillée. Mais on a fait une analyse descriptif. On a fait l'analyse biomechanique, quels sont les concepts et quels sont les critères. Analyse musculaire, la même chose. Donc, on donne ce qu'il faut retenir. Donc, les phases de l'analyse technique. D'accord. Qui fait ce qu'il faut faire, taré qu'il faut faire. Donc, les choses qui font sont les mémoires. Les mémoires sont les mémoires. Les mémoires sont les mémoires. Et qui sont les mémoires. par rapport à la biomécanique dans le sport. Il y a plusieurs étapes qui vont nous faire l'analyse technique et biomécanique. Il y a des types de contractions musculaires, les types de leviers, les plans, les axes. Alors, je vais vous donner un petit tour sur l'analyse biomécanique. J'espère qu'on aura un bon temps. Et j'espère qu'on aura une autre vidéo ou une autre vidéo à travers les commentaires. J'espère qu'on a bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti.